Le pharmacien a toujours été un professionnel timoré, un professionnel qui n'aime pas se mettre en avant. Vous avez des questions sur les médicaments, on est là, on est là nous pour y répondre. Alors je m'appelle David Petreau, je suis docteur en pharmacie, diplômé de la faculté de Poitiers et un petit peu de la faculté de Paris V pour un DESS d'affaires de politique de santé. Voilà, je suis pharmacien donc maintenant, mais pharmacien qui a des biais un peu vers le journalisme santé. Donc qu'est-ce que vous faites précisément en termes de journalisme ? Alors j'ai trois types de collaborations, collaborations en presse écrite avec le quotidien du pharmacien et Vidal, l'actualité des médicaments pour Vidal sur internet, le quotidien du pharmacien des sujets assez larges sur l'environnement de la pharmacie et puis la troisième collaboration c'est de la radio avec Pharma Radio et j'anime notamment le Flash Info tous les matins. Et quels sont les termes que vous abordez ? Sur Pharma Radio, les thèmes sont très simples, l'idée c'est de donner à l'équipe officinale tous les éléments dont ils ont besoin dans la journée. C'est un peu le France Info, le radiotrafic de l'officine, alerte de pharmacovigilance, rappel de l'eau d'un médicament ou nouvelles informations. Il y en a eu beaucoup sur les tests antigéniques ou la vaccination contre le Covid. Est-ce que vous préférez au quotidien dans votre métier ? La rencontre avec plein de personnes, avec des profils très différents et une nouvelle façon de découvrir mon métier, de découvrir la pharmacie. En fait on est cloisonné dans des cases de pharmaciens d'officine, pharmaciens d'industrie, pharmaciens hospitaliers et en fait c'est pas ça la pharmacie. La pharmacie, il faut la vivre et c'est justement en créant ce lien entre les différentes professions, les autres professionnels de santé et surtout les usagers de la santé. Quels seraient pour vous les enjeux actuels de la profession de pharmacien ? Alors les enjeux de la profession de la pharmacie, pour la pharmacie, ça va être de se réinventer, d'accepter aussi, d'assumer le fait d'être pharmacien en dehors des murs d'un établissement de santé. Que ce soit un laboratoire, que ce soit de l'hôpital, que ce soit l'officine, ces lieux restent des repères et ils sont importants. Mais il faut accepter aujourd'hui que le pharmacien c'est aussi un acteur de soins, un acteur de santé qui soit auprès des patients dans ces nouvelles structures, dans ce nouveau paysage sanitaire auprès des associations par exemple d'usagers ou bien auprès des plateformes territoriales d'appui ou encore dans ces structures d'exercice coordonnées. Et qu'est-ce que vous voudriez dire aux étudiants qui justement voudraient suivre une voie atypique ? Alors il faut être persévérant, il faut croire à ce qu'on, il faut savoir, enfin non parce que je ne savais pas finalement que je ferais ça, mais il faut quand même oser, oser aller au bout de ce dont on a envie de faire. Même si on vous dit que ce n'est pas de la bonne voie, entre nous je n'aurais jamais fait pharmacie si j'avais écouté les personnes autour de moi qui me disaient « c'est très dur, tu n'y arriveras jamais ». Donc non, il faut y aller et justement il faut aimer la pharmacie. Comment avez-vous eu envie de devenir pharmacien journaliste ? Alors dans deux étapes, d'abord être pharmacien et ensuite être pharmacien journaliste. La première étape donc d'être pharmacien, je vais tout vous dire, ma maman était malade et je me suis rendu compte qu'il fallait pour la soigner des médicaments. Elle va bien, vous n'en faites pas, c'était une intolérance au gluten, mais on ne savait pas ce que c'était. Et donc voilà, elle travaillait chez un pharmacien et j'aimais beaucoup cette ambiance de l'officine. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui ont fait que je voulais devenir pharmacien. Et ensuite, pharmacien journaliste est venu assez rapidement. D'abord, je ne pense pas être un scientifique pur et dur. J'ai une tendance littéraire et en pharmacie, avec le droit, j'aimais beaucoup cet aspect-là. Et puis très vite, je me suis dit, c'est dommage que notre connaissance en tant que pharmacien, on les garde pour nous. Ce n'est pas normal, il faut qu'on puisse la partager avec le public, avec les usagers. Et c'est vrai que je suis assez admiratif du travail qui a été fait par, par exemple, Michel Cymes ou par des journalistes, des professionnels de santé comme ça, journalistes, qui avaient envie de partager ces moments, leurs connaissances. Et c'est important, c'est une autre façon d'aider, d'accompagner les personnes, alors soit non malades, mais soit malades. Mais c'est aussi notre métier de partager, effectivement, nos connaissances. Et selon vous, les enjeux actuels de la communication en santé ? Ils sont énormes, évidemment. On l'a vu pendant la crise de la Covid parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent. Et il faut, d'un autre côté, être curieux. Je trouve ça bien que le public se pose des questions, nous pose des questions, soit au comptoir, soit quand on va chez les patients. Mais après, il faut savoir y répondre à ces questions. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident vu la multitude d'informations et surtout des sources d'informations. On se rend compte qu'effectivement, c'est difficile parfois de garder son libre arbitre au milieu de toutes ces informations. Donc, il y a un enjeu immense de savoir comment bien communiquer, comment bien informer d'ailleurs. Il faut faire la différence entre informer et communiquer. Il n'y a pas derrière d'intérêts commerciaux, alors que dans la communication, il y en a un. Donc, comment bien informer et surtout toujours pour qu'il n'y ait pas de perte de chance et pour que ce soit pour le meilleur du patient, de l'usager de santé, parce qu'on n'est pas toujours patient. Et vous, de votre côté, comment faites-vous pour trier l'information ? Comment faites-vous pour vous, vous-même, vous informer ? Alors, c'est simple. Pour le Flash Info, par exemple, de Pharma Radio, comme pour les articles Vidal, c'est l'information officielle. Aujourd'hui, on peut la remettre en cause, remettre en cause une décision de la Direction Générale de la Santé ou du Ministère ou de l'Agence du Médicament. Néanmoins, c'est comme ça, c'est la règle et on doit l'appliquer. Donc, si je veux donner une information précise aux pharmaciens qui m'écoutent, quand c'est le Flash Info, je dois leur donner l'information qui vient des sources officielles. Je ne veux pas aller, oui, on peut après en discuter. Mais non, au comptoir, ce dont on a besoin, c'est l'information telle qu'on doit l'appliquer. Et donc, vous vous adressez en particulier aux pharmaciens officinaux. Et est-ce que vous vous adressez également à un public plus large ? Oui, alors effectivement, au sein du quotidien du pharmacien, c'est un journal professionnel, donc pour les pharmaciens et les préparateurs qui veulent le lire. Vidal, c'est pareil, ce sont des professionnels de santé, mais les articles sont repris sur le site grand public de Vidal. Donc là, ils sont sûrs d'avoir une source sûre d'informations. Pour Pharma Radio, c'est effectivement l'équipe officinale. L'idée, c'était de créer une radio professionnelle. De plus en plus, j'essaye et j'aimerais être suivi maintenant par d'autres pharmaciens. Il faut qu'on envahisse ce paysage médiatique comme les médecins l'ont su le faire. C'est important qu'on soit représenté pour montrer nos compétences. Et par exemple, j'interviens régulièrement sur France Bleu Poitou, puisque j'habite en province. Ils ont maintenant identifié que s'ils voulaient parler de médicaments, ou des médicaments du voyage, ou de quelque chose qui était en rapport avec le médicament, ils avaient un pharmacien sous la main qui, en plus, faisait de la radio. Donc oui, c'est important de s'ouvrir, de ne pas rester que dans la presse professionnelle. Avez-vous la liberté de choix des termes que vous abordez ? Alors, effectivement, d'ailleurs, c'est intéressant que vous posiez cette question, parce qu'il y a une méconnaissance de l'information dans le secteur professionnel, dans le secteur de la pharmacie. Et de plus en plus, les pharmaciens sont confrontés aux médias, en tout cas à ce qui circule dans les médias. Et j'interviens d'ailleurs à la faculté de Poitiers, dont je suis diplômé, auprès des sixièmes années, pour faire une intervention sur le pharmacien et les médias. Comment gérer une information qui tombe ? On l'a vu au cours des derniers mois, que ce n'était pas toujours évident. Et comprendre aussi la presse professionnelle, comment interviennent les conflits d'intérêts, qui payent, qui payent, est-ce que c'est les abonnements, est-ce que ce sont les labos ? Donc effectivement, ensuite, à partir du moment où on connaît comment se structure la presse professionnelle, on sait aussi quelle liberté on va avoir. Mais pour le quotidien du pharmacien, par exemple, j'ai vraiment toute liberté. Souvent, c'est le rédacteur en chef qui vient vers moi avec des idées. Mais moi, si sur le terrain, je constate des choses et je lui dis que ce serait intéressant de faire un article sur ce sujet, il me dit « OK, on y va ». Vidal, c'est un peu différent parce que la ligne éditoriale est sur le médicament, mais là aussi, je peux être force de proposition sur, par exemple, les médicaments des maladies rares. Et quant à Pharma Radio, là, effectivement, il y a une super liberté d'indépendance et une radio indépendante et qui fait qu'on peut traiter des sujets, effectivement, qui vont toucher les pharmaciens. On va sortir un peu des tentiers battus également et créer aussi, stimuler cette interprofessionnalité avec Pharma Radio. Penseriez-vous qu'il faudrait créer une nouvelle section à l'ordre des pharmaciens qui rassemblerait, donc, les pharmaciens qui ne rentrent pas dans les cases préétablies ? Là, vous me demandez, effectivement, là, c'est un avis personnel. J'ai écrit sur ce sujet, effectivement. Alors, pas sur le sujet de la création d'un ordre. Ce que je peux vous dire, c'est que j'en discute, j'échange, moi, avec des ordinaux, avec d'autres pharmaciens qui, comme moi, font autre chose que le circuit officinal ou hospitalier. Et le message que je veux faire passer à l'ordre, en tout cas aux pharmaciens qui ont suivi un cursus plus traditionnel et qui sont au chevet des patients, et heureusement qu'ils le font, c'est que quand j'interviens sur France Bleu Poitou, quand je suis journaliste, je reste pharmacien. On ne demande pas à Michel Cymes s'il est médecin quand il intervient à la télé. Il est médecin. Moi, j'ai toujours l'impression que je dois me justifier, parce que je ne suis pas à l'officine, je dois me justifier d'être pharmacien. Alors, on me dit, non, t'es docteur en pharmacie. Bon, après, ça, c'est de la sémantique, ça ne m'intéresse pas d'entrer dans ce débat-là. Non, je crois qu'il faut être assez simple et que, justement, si on veut valoriser notre profession, il faut savoir créer des nouveaux profils, des nouveaux métiers dans la pharmacie. Après, à l'ordre de savoir, mais je crois qu'en plus, c'est une décision du ministère, donc c'est au ministre plutôt de décider comment doit évoluer l'ordre. Comment évaluez-vous l'impact que vous avez sur votre audience ? J'ai des retours par souvent ceux des amis, c'est l'entourage proche, sur les sujets. Mais en fait, je les consulte avant. Donc finalement, ce n'est pas des retours, c'est plutôt comment préparer une bonne émission et des conseils et savoir si ça peut vous intéresser. Après, j'en fais aussi un peu qu'à ma tête, c'est-à-dire que s'il y a un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui n'a jamais été traité, je me souviens, c'était en 2010 à peu près, j'ai proposé un article sur les ruptures de stock à l'officine, au quotidien du pharmacien. On n'en faisait pas à l'époque. Et maintenant, vous voyez ce qu'il en est de ces ruptures de stock. Ça a été un sujet très, très, très souvent traité. Mais parce que j'étais à l'officine et je me rendais bien compte qu'il y avait un problème, qu'il y a quelque chose qui émergeait, un manquement qui émergeait. Donc non, des retours, après on peut se baser sur l'audience, tout ça, mais pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Je préfère au contraire quand des étudiants comme vous se disent « Tiens, c'est quelque chose d'intéressant, c'est une filière intéressante. » Quel constat pourriez-vous faire de l'évolution du monde pharmaceutique depuis le début de votre carrière ? Ça évolue dans un sens positif, je pense, réellement. Mais le pharmacien a toujours été un professionnel timoré, un professionnel qui n'aime pas se mettre en avant. Et ça, il faut que ça change, clairement. Et se mettre en avant, ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire... Comment être... C'est prendre des responsabilités. Oui, c'est prendre des responsabilités. Non, mais ça ne veut pas dire en mettre plein la vue aux autres, dire on est les meilleurs, tout ça. Non, c'est affirmer ce qu'on sait faire. C'est surtout ça, qu'on n'ait pas à se justifier auprès du patient. Non, il faut savoir affirmer, mais pas qu'auprès du patient, auprès des autorités et auprès des médias, notamment, de dire, vous interviewez, vous avez des questions sur les médicaments, on est là, on est là, nous, pour y répondre. On n'avait pas besoin d'aller chercher d'autres professionnels. Ils peuvent demander à des médecins. Mais c'est vrai que quand on parle de médicaments, ça serait bien que ce soit des pharmaciens qui parlent, effectivement. Et puis, il y a quelque chose, quand même, qui est important, c'est de savoir se remettre en question. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait maintenant, d'une manière générale, dans les professions de santé. C'est vrai qu'on a des connaissances, on est censé être les sachants, mais en fait, on apprend beaucoup aussi des patients. On apprend des situations, on apprend des expériences. Et pour se remettre en question, ça voudrait dire pouvoir échanger entre nous, entre professionnels, et avoir plus de retours d'expériences, d'échanges professionnels. Et les retours des patients ? Et les retours des patients, oui, effectivement. Savoir comment aussi les utiliser, les exploiter, ces retours des patients. Et pour finir, pouvez-vous nous décrire un moment marquant de votre carrière ? Un moment qui m'a marqué le plus, c'est certainement pendant mon stage de première année de pharmacie et la rencontre avec, je suis parti avec ma maître de stage, pardon. Et c'était la première fois que je rencontrais une personne qui avait un cancer et qui était en face terminale. Cette personne, cet homme avait marché toute la nuit, on lui apportait les bouteilles d'oxygène. Je crois que c'est ce qui m'a marqué le plus. Et là, je me suis dit, d'abord, c'est ce que je veux faire et qu'on est important pour le lien médical, pharmaceutique, mais aussi le lien social. D'accord. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada